Et yo tout le monde c'est EagleState et on se retrouve pour le cinquième épisode du Let's Play sur Pokémon Ruby Omega J'espère que vous allez tous bien écouter moi en tout cas ça va super Allez on était retourné ici, ou j'étais peut-être pas retourné ici mais je suis revenu pour aller prendre le bateau de Monsieur Marco pour ensuite aller au village Myokara On appuie en bas et on a un petit gaulliste qui apparaît mais ça nous intéresse pas vraiment Non monsieur reviens, attendez monsieur, je suis sûr que je peux l'attraper, il faut que je le double en fait Oh elle a remonté, bon attendez on va arrêter, on va arrêter les conneries Bon sang attends un peu mon petit picot Ma parole, t'es bien Eagle, celui qui m'a cassoué mon petit picot, on te donne une fière chandelle Comment tu vas embarquer, tu dois remettre une lettre à quelqu'un qui se trouve à Myokara Ça me pose aucun problème, je suis l'homme de la situation Alors cap sur Myokara, allez cap sur Myokara, on est parti Wow Ah bah c'est sûr que ça change de la petite animation qu'on avait Oh Un goéliste Ah ouais là ça gère Ça gère franchement bien Oh et on est arrivé à Myokara, t'as une lettre à remettre à quelqu'un si je me trompe pas Si tu sais pas où te rendre, je te conseille d'aller à l'arène Pokémon, le champion connaît la ville comme sa poche, il pourra répondre à tes questions D'accord Ah ouais Myokara ça gère Donc j'ai, euh maintenant j'ai pas, j'utilise plus une webcam pour filmer, j'utilise mon caméscope C'est histoire de faire un test, histoire de voir si la qualité est vraiment différente ou pas Euh, je sais pas, dites moi, je pense que ça va changer quelque chose Ah la canne, monsieur canne C'est un endroit renommé, c'est un endroit renommé pour attraper du poisson Toi aussi tu t'intéresses à la pêche Ah ça fait plaisir à entendre Pour la peine, je te donne une de mes cannes à pêche Une canne, on va attraper tes magiques, les gens En prime, je vais même te donner un petit conseil Alors tout d'abord, place-toi à une, en face, place-toi face à une étendue d'eau et utilise ta canne Ensuite, tu dois te concentrer Et quand ça mord, tirez très fort dessus L'importance, c'est de prendre le coup, ça viendra tout seul Et après tu pourras passer la ta vie à pêcher D'accord C'est bon, j'ai fait ma formation pêcheur Non, non, il se trouvait par là, je crois Ouh là, ouah Je suis parti où là ? Bonjour D'accord Il y a un petit panneau, bonjour Bonjour le panneau Ici, chenal 107, mieux qu'era, chenal 108 Ok D'accord Euh, je veux On avait croisé un tentacou Je sais plus D'accord D'accord, d'accord On va aller voir un petit peu les maisons Et puis après on va faire l'arène directement Regarde-moi cette merveille C'est un mouchoir soi Un mouchoir soi à la dernière mode C'est l'heure dans tes yeux Je vois bien que tu aimes mon style Ça me fait plaisir Tiens, je te le donne Mouchoir soi qui augmente la puissance des capacités de type normal C'est à ne pas confondre avec le mouchoir soi Qui augmente l'attaque Si tu vas de bise Le mouchoir soi augmente la puissance des attaques de type normal En d'autres termes, il met presque tous les Pokémon en valeur Non, pas du tout Wouah, tu as traversé la mer pour venir à Myokara Tu as sans doute entendu parler de Bastien Il est super cool, tout le monde l'adore Ah, Bastien, j'ai venu lui casser la tête Hein, et puis te voilà Centre culturel Bonjour Allez Le truc qui cartonne en ce moment C'est le fameux festival de la potion Sans rire, je ne sais pas comment on peut vivre sans Ce n'est pas évident d'expliquer à ces Pokémon le concept du festival de la potion C'est quoi le festival de la potion en fait ? Tout va bien Je m'intéresse à la mode du festival de la potion Vous croyez qu'il y a un lien entre le festival de l'augmentation du travail à temps partiel ? Je ne sais pas On va mettre oui, écoutez Ah, je le savais, je suis encore dans le clou Encore un effort et je serai complètement branchouille Comme disent les jeunes D'accord Est-ce que le festival de la potion est encore plus à la mode à l'étranger ? Ça, je n'en sais rien du tout Il y a Il n'y a pas une émission spécialisée sur le festival de la potion Mais c'est quoi ? Mais dites-moi, racontez-moi J'ai vu le festival de la potion, le truc super à la mode C'était trop bien, ça vaut vraiment le coup En vrai Je t'arrête tout de suite Ce que tu as vu, c'est pas le festival de la potion Mais j'arrive pas à parler, c'est ouf C'est le vrai festival de la potion En vrai, c'est bien plus saisissant, bien plus Bien plus beau Je sais pas comment t'expliquer Bref, en vrai, c'est franchement mieux Toi, arrête de courir Je collectionne les produits dérivés du festival de la potion J'ai des poupées, des vêtements Et j'ai même un livre illustré C'est cool, non ? Je parie que t'es jaloux Oh, tu peux toujours courir Je te les donnerai pas D'accord J'ai soigné de mon équipe, on n'en a pas besoin L'arène Welcome to the arène Bonjour monsieur Ah, c'est le secret de terre Alors, on se donne à fond En route pour devenir maître Bastien, le champion d'arène de Lyokara Aime les pokémons de type combat Si tu l'affrontes avec des pokémons de type normal Tu risques que de passer un mauvais garde Si j'étais toi, je resterai sur mes gardes Sur ce, bonne chance Il n'y a plus le truc des noirs ? Enfin, des trucs... Vous savez, on est dans le noir ? Je sais pas C'est bizarre Écoutez, je vous propose qu'on entraîne mentaliste Gloup, gloup, je sais pas si je vais le garder dans l'équipe C'est vrai que j'y ai pensé Il y a mieux Franchement, il y a mieux, voilà Comment est-ce que tu m'as provoqué ? Bon, tu ne viendras pas pleurer Let's go Camille, la combattante J'ai du mal avec les mots, là C'est chaud Je vais le mettre Allez Méditica, donc on va pas utiliser choc mental On va utiliser voie enjeuleuse Pourquoi ? Écoutez, parce que voie enjeuleuse est de type fée Et que Méditica est de type combat et de type psy Donc choc mental ne sera pas super efficace Voilà Voilà Le choc mental, donc lui-même il utilise un choc mental, donc écoutez, voilà. Hop, ventgeleuse. Bon, ça devrait aller. Mes étiqués à niveau 13, je suis niveau 12, sachant qu'une attaque de type combat me fait 0,25, ça devrait tenir. Ça devrait aller, sachant que si je fais tous les dresseurs avec Tarsal, ça passe. Sachant que je vais utiliser la technique de la mort que j'utilisais dans Ruby Saphir pour battre ce champion avec Tarsal. Parce que j'ai toujours battu ce champion avec Tarsal, même avant ce type fait. Ouah, j'ai perdu. Il y a la technique du reflet, la technique du gros lâche qui utilise le reflet. C'est quoi ça ? Oh ! Oh, l'innovation. D'accord. Oh, l'esquive ! La puissance est ma raison d'être, allez, bats-toi. Donc oui, je disais que j'utilisais le reflet comme un gros lâche jusqu'à avoir l'esquive au max. Et puis après, donc ça sur son premier Pokémon qui doit être un Medityka. Non, un Machok. Et après, j'utilisais... J'utilisais comment ça s'appelle ? J'utilisais le choc mental pour achever son Machok et son Medityka et son Malacuita. Malacuita qui était vachement chiant avec Kogne. On prenait trop cher, quoi. Ça n'a vraiment pas d'efficacité. À part le coup critique qui fait mal, ça devrait aller. Je ne sais pas si je suis bien, quoi. En fait, je sais... Ouais, non. Il faut que j'aille chez le coiffeur. Petit rappel pour toi, Eagle. Quand tu fais ce montage, tu notes qu'il faut que tu ailles chez le coiffeur. Ça permet de faire agenda aussi, les vidéos. C'est pas mal. Clairvoyance. Allez, c'est parti. TKO. On a gagné. Si je pouvais passer au niveau 13, ce serait sympa. Et puis, voilà. Non. Non. Ouh là. Attendez. Au feeling. Hop, hop, hop. Non. Hop, 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 hop. D'accord. C'est le truc impossible. Inutile de déranger Bastien. Je vais t'écroiser. S'il te plaît, Eagle. Apprends à parler. Ça devient chaud. Ça devient relou. Je vais t'écraser moi-même. Il faut que j'articule, parce que sinon, c'est pas bien. Ok. Allez. Meditica. Donc, Meditica, on va faire la technique de voie enjôleuse. Yoga, yoga, yoga. Attaque. Attaque. Attaque, attaque. Ok. Bon, par contre, il nous fait un petit point karaté, là. On est un petit peu, comment vous dire. Un peu dans le caca. Allez, c'est bon. Et on passe au niveau 13. Plus 2, ok. On passe tout juste au niveau 13, d'ailleurs. Poursuite. Donc, poursuite, on va garder. Et on va abandonner. Voilà. Matchoc, matchoc, matchoc. Donc, matchoc, on va y aller à la... On va faire choc mental. Alors, pourquoi choc mental plutôt que... Vengeleuse ? Parce que choc mental a 10, 20% de chance de rendre confus l'ennemi. Donc, autant vous dire que c'est pas négligeable. Il me fait vraiment rien. C'est pas négligeable. Même si on peut avoir l'effet secondaire avec. C'est pas mal. Matchoc nous fait 5 PV. Il est niveau 11. Bon, il était niveau 11. Celui du champion, il est niveau 14, 15. Je ne sais plus trop. Et bon, normalement, c'est bien. Je suis un petit peu enrhumé. Allez. Ça... Ça va être par la gauche. Ouais, c'est par la gauche. Ok, vas-y. Bon, on va d'abord aller soigner. Non, non, mais arrête. Hop. Hop. Non, non, mais je m'en fiche. Genre, on pouvait passer derrière. Non, non, mais attends. Le premier dresseur, on pouvait passer derrière. Darmolle, quoi. Bon, on va faire la technique. Si Tarsal tombe KO par un coup critique ou parce que je n'ai pas le niveau. On envoie... Bah, si Tarsal tombe KO au niveau contre le Machoke, on envoie Masco. Parce que Masco, on va faire la technique du taillade. Donc, parce que taillade, en fait, ça augmente à chaque fois qu'on l'utilise à l'affilée. Donc, c'est plutôt pas mal. On va faire ça. Et puis, attendez, parce que là, je fais le schéma ultra. Je ne sais pas où je suis. Ok. On va faire taillade. Et après, vu qu'on aura accumulé de la puissance contre son Machoke... Enfin, contre le Makuta, on le fera facile. Et sinon, si je tombe KO contre Makuta, on envoie Tarsal. Allez. Petit selfie. T'as que photo. Ok, c'est parti. Je suis Bastien, le champion d'arène de Myokara. J'ai découvert le secret de la vraie puissance en fixant un autre île pendant des jours et des jours. Je me suis entraîné dans une grotte obscure, loin des villes et du confort. Je me suis musclé en mettant cette arène à contribution. Voilà le résultat. Et pourtant, tu oses me défier. Nous allons voir ce dont tu es capable. Let's go. Là, je pense que ça va être explosif. Technique du lâche. 2.0. Reflet. Allez, vas-y, c'est parti. Oh, il a gros yeux. Faut faire gaffe à ça. On a eu de la chance. On a esquivé gros yeux. Si on s'en prend un, ça devrait aller. 2.0. Moi, je dis qu'il faut en faire 4. 4, ça suffit. 4, ça suffit. C'est largement suffisant. Il a une chance sur 4 de nous toucher. Ah, si je pouvais le mettre confus. Parce que là, il augmente son attaque. Donc, s'il augmente son attaque, la confusion lui fera plus de dégâts. Ah, je lui fais mal. Ah, je lui fais très mal. Attendez. Oh. Bon, premier Pokémon, ok. C'est facile. C'était easy. Il n'a même pas fait une attaque physique. Il n'a pas tenté un point ou quelque chose. Allez, le Mac 8 à niveau 16. C'est parti. On part sur la même chose. On part sur un choc mental. C'est en train de me dire que j'ai préparé une technique de ouf. Pour ça. Non, 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 non. Là, on ne rigole pas. Attendez. Vous voulez dire que je n'ai pas perdu un seul PV ? Blague. Bon, bah, ok. Écoutez, écoutez, voilà. Pfiou, mon sang. Je ne m'attendais pas à affronter quelqu'un d'aussi balèze. Eh ouais, il fallait faire gaffe, mon gars. Prends ce badge, tu l'as bien mérité. Le badge point, yeah. Avec le badge point, tous les pokémons de niveau 30 ou inférieur qu'on te confiera t'obéiront sans sourcil. Ah, et prends ça aussi. Je suis sûr que tu sauras en tirer parti. Avec ça, tes pokémons pourront devenir hyper musclés. Gonflet permet de booster temporairement la masse musculaire d'un pokémon. Son attaque et sa défense seront plus hautes que jamais. Un jour, ton talent déferlera sur le monde, suscitant un rat de marée d'admiration parmi les dresseurs. Peut-être qu'un jour, tu... Quand tu seras aussi vieux qu'un autre île, les gens parleront encore de tes exploits. Au fait, tu as visité la grotte granite vers le nord de la ville. C'est un endroit fascinant. On y trouve des fresques vieilles de plusieurs milliers d'années. Des pierres rares. J'en ai parlé à Pierre, un ami à moi. Hé, il a rappliqué... Il a rappliqué vent à terre. Il doit toujours y être, d'ailleurs. D'accord, donc Pierre est là-bas. C'est sympa qu'il nous donne le conseil. Parce que dans Ruby, Ruby, Saphir, Emeraude, on n'avait pas le conseil d'aller là-bas. Je trouve ça assez dommage. Là, par contre, je vais mettre... On va entraîner un petit peu de Terral. Alors, pourquoi Terral ? Parce que Terral est de type acier. Donc, il défonce facilement les capacités de type roche. Les Pokémon de type roche, je vais dans une grotte. Et, euh... Il arrive à... Je sais pas si... Je vois là. Je suis né dans le village où il n'y a pas de mer. C'était une vraie... De venir... D'accord. Il y a des quoi dans le temps. Paré cool. Ah, il fait mal. Oh, yes. Heureusement qu'il a absentéisme. Parce que sinon, il était... Bah, ça serait chiant, quoi. Et, merde. Bon, j'ai vu qu'il y avait un petit pêcheur à droite. On va pas aller le chercher. On va aller dans la grotte. On va aller chercher Pierre, d'abord. Et puis, après, on verra. Eh, toi. Tu risques d'avoir du mal à explorer cet endroit. Il fait terriblement sombre là-dedans. La règle des montagnards est d'aider ceux que l'on rencontre. Tiens, c'est pour toi. C'était 70... Flash. C'était pas une CS avant ? Si tu apprends la... Bon, déjà, Nintendo, faites gaffe à ça, hein. On te dit que c'est une CT, après, on te dit que c'est une CS. Non, c'est une CT. Il y a CT 70, donc c'est plus une CS. Désolé. Si tu apprends la CT Flash à un Pokémon, il pourra l'éclairer. L'utiliser pour éclairer les cavernes les plus sombres. Eh, voilà. Arrête de me dire. Ah, je crois que c'était des petits tremplins, mais non. Ah, c'est stylé. Franchement, j'aime bien. Ah, mais genre, on n'a même pas exploré tout ça. Genre, c'est comme ça, direct. Volcan. Wow. Primo Groudon. Evidemment, c'est pas qu'il y a un ancestro venu de temps immémoriaux. On dit qu'il possédait une force inégalée. Une puissance terrifiante. Et cette force semble différente de celle conférée par une méga évolution. Nous n'avons fait qu'effleurer le problème. Oui. Qui es-tu ? Ah, enchanté, Eagle. Excuse-moi, je ne me suis pas présenté. Mon nom est Pierre. Ma passion pour les pierres rares me pousse à voyager sans cesse. Une lettre ? Pour moi ? Je te remercie. J'aimerais te récompenser pour avoir fait tout ce chemin afin de me la remettre. Ah, je sais. Je t'offre la CTL d'acier, l'une de mes préférées. C'est vrai, c'est vrai, l'Eldacier, j'avais oublié. Je voulais te demander. Tu ne ressens rien de particulier devant cette paroi ? Il y a plusieurs milliers de données alors que tout le monde était encore jeune. Des Pokémon ancestraux dotés d'un pouvoir dépassant l'imagination sont devenus une menace pour l'humanité. Excuse-moi. Il suffit de jeter un coup d'œil à cette peinture rupestre pour imaginer à quel point leur pouvoir était terrifiant. Oh, mais je vois que tes Pokémon n'auraient rien à craindre d'eux. Il me semble excellent. Si vous continuez à vous entraîner, tu pourras même devenir maître de la ligue un jour. C'est du moins l'impression que vous me donnez. Bon, je dois y aller. Au plaisir. On ne voyait pas qui... Elle doit être différente. Je pense que si c'est Saphir Alpha, elle doit être différente. Je pense. Je ne sais pas. Ok, un petit Pokémon. Makuita, d'accord. Bon, je pensais qu'on allait avoir plus à faire, mais bon, parce que je ne vois pas grand-chose de plus. Écoutez, voilà. Et bien, écoutez, les gens, on va les soigner, les Pokémon. Et puis, j'ai bien envie d'aller vite fait voir Poivre Sel, puisqu'on a fini ici à Myokara. Il y avait juste l'arène et ça à faire. Bon, il n'y avait pas vraiment de challenge dans cette grotte granite, contrairement à avant, où il fallait vraiment y aller. Il fallait vraiment chercher pour trouver pierre. Là, on avance une allée et puis voilà. Oh, on dirait que ta lettre est arrivée à bon port. D'ailleurs, j'ai reçu une autre demande de la part de M. Rochard. Il veut que Taille remettre le pack de vent que tu as récupéré à un gars qui s'appelle Poop. Il se trouve au chantier naval de Poivre Sel. Largons les amarres et partons sur le champ. Let's go ! Ouais, on est arrivé à Poivre Sel. Si je ne me trompe pas, tu dois remettre le pack de vent au Captain Poop. C'est ça ? C'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Oh, voler petit oiseau. Petit oiseau. Ok. Qu'est-ce qu'il y a avant de nous là ? Ah, le fameux phare, je voulais le voir celui-là. Ah, Poivre Sel. On va juste regarder vite fait. Et on va se laisser là-dessus. Oh, c'est grand. Ah, les concours. Les fameux concours. Bah, écoutez, les gens, je vais essayer de faire un petit tour ici. Est-ce que j'ai récupéré pas mal d'argent ? Ok, écoutez, autant en profiter. Ah, j'ai envie à les pierres ici. On va rester basique. Qu'on va prendre, non, j'en ai 9, c'est bon, c'est pas comme ça. Je vais prendre ça. On peut déjà avoir des hyper potions et des rappels. Finalement, je vais rien prendre, parce que 10 000, j'ai envie de garder un petit peu d'argent, quand même. Et bah, écoutez, dans le prochain épisode, les gens, les gens, les personnes, les gens, les personnes, c'est la même chose. Oh, c'est bien joli tout ça. Dans le prochain épisode, on visitera Poivre Sel. On ira donner le pack de vons au Capitaine Poop. Et on fera les petits combats sur la plage. Puisqu'il me semble que c'est ça que l'on doit faire. Hop. Je fais les prêts du phare, parce que moi, j'adore le petit phare. Je trouve ça trop bien. Et puis écoutez les gens, on se dit à plus pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Et puis on se dit à plus. Bye bye tout le monde. À plus. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada